S.R. Séphiroth, Blima Et donc 22 lettres de fondement, yesod, et dans ces 22 lettres, ça rentrera dans l'enseignement des lettres après, il y a trois lettres qui sont des mères, trois lettres mères, il y a sept lettres qui sont doubles, c'est-à-dire qu'elles se lisent de deux façons différentes, et il y a douze qui sont simples. Alors là, évidemment, il y a tout un enseignement ésotérique à travers ces trois, sept et douze. Ce n'est pas l'objet de... Mais c'est important de voir que ça va rentrer dans l'ensemble de l'organisation de l'arbre de vie. Vous allez avoir d'ailleurs plusieurs possibilités de voir les canaux qui relient les séphirotes vont être exprimés par des lettres. Alors, 22 lettres de fondement. Donc, je vais retenir le terme blima. Blima, c'est quoi ? Personne n'en connaît un peu l'hébreu. Tu connais un peu l'hébreu ? Ma, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ma, c'est quoi ? Donc, ça vaut 45 aussi. Et 45, c'est aussi Adam, l'homme. Donc, on voit que les six frottes s'appellent blima, mais ça fait blima sans ma. Sans quoi ? C'est-à-dire que quelque part, il y a un côté inconnu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questionnement possible à un certain niveau des séphirotes. Puisque c'est du divin quelque part, c'est une émanation divine. Je n'ai pas trouvé de traduction correcte du blima, au point où ici, vous avez comme traduction blima. Vous pouvez dire mystérieuse, incandescente, il y a plein de choses que vous voulez, mais c'est intéressant de garder le terme hébraïque sans le quoi. Et pourtant, on va rentrer dans cette histoire du quoi. On va s'interroger sur ces séphirotes. C'est-à-dire qu'on va être obligé de descendre le mât jusqu'à l'Adam, à Richon, l'homme. Et on va voir qu'il y a un rapport entre les séphirotes et l'homme, la construction de l'homme, pour commencer à s'interroger. Mais au départ de la processus, c'est des lumières, on va dire ça comme ça. Et séphirote, vous retrouvez le mot séphère, tout à l'heure. Alors séphirote, c'est saphir, c'est lumière, mais c'est aussi siphon, c'est aussi histoire, c'est aussi nombre. Donc la notion de séphirote, déjà dans le terme, on est dans une particule assez particulière, d'ailleurs, qui est lumière et récipient en même temps. On va voir progressivement que tout est organisé selon le principe de ce qu'on appelle gouffre et n'échama, le corps et l'âme, ou alors récipient et lumière, ou alors matière et lumière. Et ici, on dit quelque chose qui est é, 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 é. Et aujourd'hui, on sait au niveau de la mécanique quantique, qu'on découvre que quand on parle de la particule et de la lumière, c'est parfois une particule, donc matière, photon, et parfois c'est énergie. Et on ne sait pas quand ça passe, etc. Et vous allez voir, la question du séphirote, c'est exactement la même chose. Ça va être d'un moment une lumière, qu'on appellera sa lumière, parce que c'est ce qui se rapproche le plus, et parfois ça va se passer récipient, donc matière. Donc le corps, le corps qui va reçoivre la lumière, et ce corps est en même temps lui-même lumière, puisqu'il redonne la lumière. Donc on va rentrer un petit peu dans cette idée-là. Donc 10 éphirotes d'Ima, elles sont au nombre de 5, de 10, comme les 10 doigts. 5 face à 5, donc on verra dans l'organisation après comment ça se passe, c'est 5 sur 5. Et l'alliance de l'unique est dirigée au milieu par le mot de la langue et la circoncision de la nudité. Donc on verra dans l'organisation du corps, comment s'exprime la notion du langage, parce que là aussi c'est le langage, et comment s'explique l'alliance, c'est-à-dire le fondement qui est le sacré. Alors, on insiste aussi qu'elles sont 10 et non 9, le texte appuie sur ça. Pourquoi 10 et non 9 ? Parce qu'il y a une séphira où on ne sait pas vraiment si c'est vraiment une séphira. C'est tellement élevé, c'est tellement lumineux qu'on ne sait pas si c'est de l'ordre de l'émanation ou si c'est de l'ordre de l'infini. On va en parler plus tard, ça s'appelle la séphira kéter. Parce que Da'at, elle n'est pas très... Alors justement, si Kéter n'est pas une séphira, on a un problème, on n'en a que 9. Alors on dit 10 n'est pas 9. Donc il faut trouver une autre séphira. Alors il y a une autre séphira qui n'est pas une séphira, qui s'appelle Da'at, la connaissance. Or, on le dit 10 n'est pas 11. Donc je ne peux pas dire Kéter et Da'at en même temps. C'est-à-dire que soit je choisis un système avec Kéter et donc Da'at est une non-séphira. Soit je choisis un système avec Da'at, d'ailleurs les Chabad, les Lubavitch Chabad, Chabad ça veut dire quoi ? Chorkma, Bina, Dalet. Dalet c'est Da'at. Donc ils considèrent que Kéter est tellement élevé qu'ils ne mettent pas dans l'arbre des séphirotes. Donc c'est simplement pour ça qu'on... Parce que donc dans la tradition, comme Da'at existe aussi, je pourrais en arriver à 11. Et je pourrais aussi arriver à 9 si j'enlève Kéter. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les termes. C'est-à-dire qu'il est en train de nous parler de l'organisation. Ça veut dire quoi ? Donc là, vous ne connaissez rien pour l'instant. Je n'ai pas encore ouvert le champ des séphirotes. Déjà, on a un langage qui est séphirotique. Et Venn, c'est comprendre. Mais on a le mot Bina dedans. Avec un petit certainement. On a Bina. La Avine, ça vient de la construction de Bina. Et Chorkma, c'est Chorkma avec sagesse. Donc, on a quelque chose qui vient nous demander de réfléchir de deux façons. D'une façon qui s'appelle Bina, la compréhension. Et d'une autre façon qui s'appelle Chorkma, sagesse. Alors, Chorkma, c'est une forme de révélation. C'est-à-dire, c'est ce qui est donné. La Torah, c'est Chorkma. Et moi, pour ne pas rester simplement dans un nuage édulcoré, il va falloir que je construise ma Chorkma avec la Bina. Et c'est ça qui va donner date, la connaissance. Donc, il faut que je rentre dans... Mais là, il dit de comprendre avec Chorkma. Il ne faut pas que je reste que dans le raisonnement cartésien, logique. Il faut que j'aie aussi la partie Chorkma. Et il continue. Donc, comprend avec sagesse et médite. Parce que, bon, c'est vrai que la Chorkma, c'est plus une question de révélation, d'impression, de données pures. On est dans la partie de l'hémisphère droit. On va nous demander aussi de rentrer dans une partie un petit peu méditative, mais bon, pas très concrète. Et cette chose pas très concrète, il faut que je la ramène à du concret. D'accord ? Vous voyez l'articulation. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'organisation de deux cerveaux, de deux approches. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une pédagogie qui est pas simplement côté méditation, des choses, on plane, on s'envole, etc. Et puis les gens parlent de trucs, ils ne comprennent rien. Mais ils sont très contents. Ils disent, bon, mais t'as compris ? Non, j'ai pas compris, mais mon homme a compris. Ben non, ça marche pas. Il faut aussi comprendre avec ta raison. D'accord ? Mais alors, si je reste que dans la compréhension avec ta raison, ça devient trop matériel. Ah non ! Il faut aussi rentrer dans le côté intuitif, l'inspiration de la Chorma. Donc, c'est vraiment une association de ces deux chemins. Souvent, ces deux chemins sont séparés. Et ici, on a un chemin qui nous demande de rassembler ce qu'on appellera l'équilibre de la balance. On en parlera tout à l'heure. Médite avec intelligence. Bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est... Mais de la Chorma. Moi, je vais traduire plus symboliquement. Mets de la Bina dans la Chorma. Et mets de la Chorma dans la Bina. Vous verrez qu'on se compara dans le détail des séphirotes. Il y a des livres qui reprennent les séphirotes. Et chaque séphira a à l'intérieur d'elle-même les dix séphirotes. Donc, on va retrouver. Donc, on a, par exemple, Chesed qui est côté de l'amour. Et Gevoura qui est côté de la justice. Ou de la rigueur. Mais il y a aussi la justice dans l'amour. Mais il y a aussi l'amour dans la justice. D'accord ? Et c'est toujours la quête de l'équilibre de la balance. Et si on ramène ça après sur nous-mêmes, c'est intéressant de voir à quel niveau je suis dans l'équilibre de ma balance. Peut-être qu'il me manque un peu de Bina. Je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Donc, si je sais que je plane un peu, je vais mettre de Bina. Alors, je suis tellement généreux, tellement grand, tellement grand, etc. que finalement, je me laisse complètement avoir. Peut-être qu'il me manque un petit peu d'Egvoura. De rigueur, de limite. Donc, savoir mettre des limites dans... C'est toute organisation et c'est comme ça. Alors... C'est tout.